Musique Salut tout le monde, c'est Ethan 1975 Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Créer son propre jeu Pokémon Donc j'espère que vous allez bien apprendre aujourd'hui Et aujourd'hui on se retrouve pour le 3ème tutoriel de ma série Consacré cette fois-ci aux événements et aux PNJ Donc on va un peu apprendre globalement Comment créer vos PNJ Donc à partir des événements Et je vais également vous apprendre A créer des objets Qu'on peut obtenir sur une map Ainsi que la téléportation Enfin tous ces petits trucs qui peuvent nous être utiles Donc tout d'abord je vais ouvrir Le PSP mode comme d'habitude Hop Tac Voilà En espérant qu'il ne nous fasse pas le coup de la dernière fois Hop Voilà c'est bon Donc alors du coup on se retrouve sur la map Qu'on avait créé la dernière fois Du coup on va pouvoir continuer un peu sur cette map Donc alors tout d'abord Je vais vous montrer un petit peu les PNJ Donc enfin pour créer un PNJ Ici simple Il vous suffit d'aller d'abord sur la couche événementielle Vous faites clic droit Et vous placez un événement Donc alors Sur Sur la Quand vous affichez un événement Vous avez plusieurs options Alors tout d'abord vous pouvez choisir le nom de l'événement Donc vous pouvez l'appeler PNJ Ou tout ce que vous voulez Donc moi généralement je ne me casse pas trop la tête A changer les noms des événements Parce que surtout que quand on crée un jeu Surtout dans les jeux Pokémon Il y a beaucoup beaucoup d'événements Et des fois ça peut être un peu long De devoir changer le nom de chaque événement à chaque fois Donc voilà Donc ensuite vous avez les conditions d'apparition de l'événement Donc avec des interrupteurs, des variables Ou des interrupteurs locaux Donc les interrupteurs et les variables On en parlera dans un prochain tutoriel Enfin parce que du coup là pour l'instant Ce serait un peu compliqué d'aborder ça dès maintenant Donc ensuite vous avez l'apparence de votre PNJ Donc bah nous on va choisir une apparence Au pif Donc on va prendre Dans les apparences Donc là vous voyez les numéros c'est les Pokémon Et nous on va prendre Tiens là Vous avez lui là Gary Hop on va prendre cette apparence là Ok Donc voilà votre PNJ aura cette apparence là Donc les options C'est bah tout ce qui est supplémentaire Donc je veux dire Donc animer lorsqu'il se déplace Animer à l'arrêt Direction fixe traversable Donc ça c'est des trucs qui peuvent vous servir Lors de Lorsque vous utilisez des interrupteurs Et tout ça Mais enfin du coup ça peut être qu'on en parlera dans un prochain tutoriel Donc les conditions de déclenchement Alors ça c'est important Donc c'est la manière dont Le PNJ Enfin l'événement va se mettre en route Donc par la touche action C'est à dire que si vous allez lui parler Il va vous Ou vous dire quelque chose Enfin il va exécuter les commandes de l'événement Que vous allez entrer ici En contact du héros Bah c'est que dès que vous le touchez Voilà ça Ça va activer les commandes Contact événement héros Bah ça c'est Si le héros entre en contact avec un événement Ou celui-ci Bah ça fonctionne de la même manière Donc démarrage automatique C'est automatique Comme son nom l'indique Et processus parallèle Je vois pas tellement très bien comment je pourrais expliquer Mais en tout cas C'est pour les combats de dresseurs C'est Ça sert à ça En tout cas ça sert pour les combats de dresseurs Donc voilà Donc bah par exemple On va commencer On va vous ajouter une commande Et par exemple pour un pnj de base Bon on va lui faire dire un message On va lui dire par exemple Bonjour 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 J'aime Les pokémons Voilà On va lui dire On va dire bonjour J'aime les pokémons Voilà Vous faites ok Puis vous refaites ok Ou appliquer si vous voulez continuer à rentrer des commandes Puis ensuite on va tester Le machin Ah oui mince Oublie de ma part Déjà Oublie de ma part d'avoir baissé le son Et ensuite Parce que oui du coup à l'intro Le machin est automatique Donc on va arrêter de le mettre là Et on va remettre ici Donc on va refaire notre événement de départ On va le mettre ici Voilà Alors Hop Voilà Donc On démarre Ah une mince J'ai oublié On peut pas Une mince Parce qu'en fait C'était ma sauvegarde principale Quand j'avais testé Le PSP mode Du coup J'ai oublié qu'il fallait que je fasse une nouvelle partie J'ai peut-être supprimé d'ailleurs cette sauvegarde Voilà Donc On se retrouve Sur notre jolie petite map Et vous voyez notre PNJ il est là Et on va lui parler Et il va nous dire ce qu'on a entré Donc après on peut entrer D'autres commandes avec les PNJ Voilà Enfin C'est relativement simple Donc par exemple On va entrer une commande Qui par exemple va nous faire donner un objet Donc pour un objet C'est relativement simple Pour un objet Par exemple Il va nous dire cette phrase Bon on va garder cette phrase Parce que Voilà on va laisser comme ça Et par exemple Si vous donnez un objet Vous commencez d'abord par Ajouter L'objet qu'il vous donne Bon bah nous pour le Pour le jeu On va te donner une pokéball Tac Et ensuite Vous pouvez faire Il y a plusieurs types de choses Donc moi ce que je préfère En premier C'est jouer l'effet musical Donc par exemple Celui là Ou bien celui là Ou même encore celui là Bon moi mon préféré pour un objet C'est plutôt celui là Donc on va prendre celui là Voilà Donc vous pouvez donc vous Ajouter l'objet Vous jouez un effet musical Et ensuite Evidemment Vous affichez un message En disant par exemple Vous Vous avez reçu Bah Pokéball Du coup vous marquez Pokéball Tac Vous avez reçu Pokéball Tac Et normalement C'est censé fonctionner On va voir Tac 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 Voilà Donc nouvelle partie Donc on va lui parler Et voilà On a reçu Pokéball Et si on vérifie Dans notre sac On a effectivement Une Pokéball Qui est là Voilà Donc Ça pourrait Donc voilà On va pouvoir l'utiliser Après pendant les combats Enfin voilà Donc nous on possède Une Pokéball Qui est Bah normal Donc voilà Donc pour les événements Et PNJ C'est ce qu'il y a De plus simple Donc Voilà Donc maintenant On va pouvoir aborder Éventuellement Bah la télé La téléportation Donc pour la téléportation C'est le plus simple La base Normalement c'est l'événement Que vous n'avez même pas besoin De regarder à chaque fois C'est hyper facile Donc tout d'abord Vous placez à un événement Vous sélectionnez Condition de déclarsement Au contact du héros Et vous allez ajouter Une commande Téléporter l'équipe Et bah vous sélectionnez La map De La map de téléportation Bah par contre Nous on va le téléporter Au centre rouge Ici Tac Vous faites ok Par contre évidemment Il faut faire Si vous faites ça Il faut le faire évidemment A l'inverse Dans l'autre map Faire un portail De téléportation Vers cet endroit Et donc bah du coup C'est ce qu'on va faire Nous aussi Alors on va au centre rouge On va par exemple Le mettre Bah là Ici Au contact du héros Tac Ajouter une commande Téléporter l'équipe Alors on revient Sur la map test Et bah par exemple On va l'envoyer ici Tac Tac Et tac Ensuite Bah on va tester Donc je vous précise Quand vous faites Quand vous créez des PNJ Ou des événements Enfin c'est la même chose Mais je veux dire Quand vous faites ce genre De manipulation Testez vraiment A chaque fois Que vous avez Que vous avez bien fait Ce que vous vouliez Parce que des fois Ça peut entraîner Certains bugs Et donc voilà Bon par contre Si je précise C'est juste un truc aussi Au niveau des PNJ Si vous ne mettez pas De D'événements On va dire Suivant Le 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 PNJ va se répéter C'est à dire Que A chaque fois Que je vais faire Il va me donner Une pokéball Donc voilà Je vous montrerai Ça après Et Voilà J'effectue Les déportations Et voilà On se retrouve Au centre rouge Hop Par exemple On peut se re-téléporter Hop Voilà Et donc Du coup Je reviens sur la map test Et donc Pour faire en sorte Par exemple Que votre PNJ Ne répète pas La même chose Indéfiniment Vous pouvez Utiliser un interrupteur Ou un interrupteur local Donc Nous Vu que c'est un PNJ Tout seul On va plutôt Utiliser un interrupteur local Donc L'interrupteur local A vous l'activer Et vous créez Une nouvelle page Avec la même apparence De dress Enfin De dresser La même apparence De PNJ Hop Euh Là voilà Et la même apparence Et Vous faites condition Interrupteur local A est activé Et Vous faites Démarrage automatique Enfin Non Vous faites par la touche action Si vous voulez rajouter Quelque chose Et démarrage automatique Si vous voulez vraiment Que ça Que ce soit fini Quoi que Le personnage disparaisse Et puis par exemple On le dit Euh On le dit Euh Capture On lui dit De dire capture Capture des pokémons Voilà Hop Et Normalement Si je me suis pas trompé Donc On démarre Nouvelle partie Et donc Voilà Bonjour J'ai un pokémon Il nous donne la pokéball Et si on lui reparle Il nous dit Capture des pokémons Voilà Et il va rien nous dire D'autre Donc Voilà C'est relativement simple Voilà Donc bah Pour les PNJ C'est relativement simple Alors ensuite On va un peu parler Euh Des On va un peu parler Des objets Qu'on peut trouver Sur la map Donc nous on va faire un test Par exemple Avec un objet Qu'on va placer ici Donc alors tout d'abord Vous placez un événement Comme d'habitude Vous choisissez son apparence Donc pour l'apparence D'un objet Je vous conseille de prendre Le chipset Directement De la pokéball Au lieu de vous faire chier A aller chercher dans les caractères Donc voilà Vous prenez directement Le chipset de la pokéball Ensuite Euh Vous Ça commande de l'événement Dès le début Vous ajoutez l'objet Bah là on va dire que Tiens on va mettre une potion Hop Potion Vous ajoutez l'objet Vous jouez Euh Vous pouvez jouer l'effet musical Donc comme j'ai fait tout à l'heure Voilà Vous Ensuite Vous affichez le message Donc Vous Vous avez Reçu Attention On vous est pas Vous n'êtes pas forcément Obligé de faire A la lettre Tout comme moi Mais bon après Moi j'ai adopté Ce système Qui je trouve Plutôt bien Donc voilà Après vous faites comme vous voulez Et ensuite On active un interrupteur local A Et sur une nouvelle page On fait ça Et automatique Parce qu'en fait Si vous avez compris Quand l'interrupteur local A va être activé Il va bifurquer sur cette page Et comme le démarrage Est automatique Et bah en fait Cette page va tourner en boucle Sauf que vu qu'il n'y a aucune commande Bah du coup L'événement va être Comme tu dirais Mort Voilà Donc ça Evidemment c'est pour un objet de base Après je vais vous montrer Une autre manière Un peu plus Classe entre guillemets D'avoir ça Donc alors J'ai découvert ça Il n'y a pas si longtemps que ça Donc voilà Donc pour un objet de base Vous pouvez faire ça Voilà Vous avez reçu la potion Et voilà L'objet disparaît Sinon ce que vous pouvez faire Comme autre solution C'est que Lorsque Vous ajoutez L'objet Avant de jouer L'effet musical Vous déplacer Modifier un événement Donc cet événement L'événement de la pokéball Vous modifiez son opacité Vous la mettez à zéro Ce qui veut dire Que la pokéball Sera littéralement transparente Vous laissez Jouer l'effet musical Et là Vous allez ajouter Quelque chose par contre Qui risque d'être Très long C'est que le héros Vous faites Attendre Pendant 40 frames Ou 20 frames Enfin ça Vous faites comme vous voulez Vous pouvez le modifier A votre guise Et vous allez Modifier son apparence J'ai vu ça Dans les caractères Quand je cherchais Le truc à moi Et donc voilà Et vous avez L'apparence Par exemple Quand vous obtenez Un objet Qui est l'apparence 5 Vous voyez Et ce que vous pouvez faire Par exemple C'est que Vous Mettez Non Allez pardonnez moi Avant d'attendre Les 40 frames Faut que vous modifiez L'apparence Et là Ensuite Après Les 40 frames Soit passées Vous modifiez De fait A ce que ce soit Ce personnage là Vous faites Attendre 4 frames Donc à peine Une seconde Ensuite On remet Modifier l'apparence De avatar Enfin si bien sûr Vous avez cet avatar Mais voilà Normalement Ensuite On va lui faire Mettre la pokébol Là Hop Vous faites attendre 4 frames On recolle Hop On descend encore Tac On attend On attend 4 frames Hop 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 Tac On attend 4 frames Hop Oui certes Oui certes C'est un peu long Après vous pouvez copier directement On attend 4 frames Et cette fois Vous remettez L'apparence de base Donc c'est pour ça On va l'exiter Directement Et on va Vous remettez L'apparence De base De votre héros Hop Et voilà Et normalement Si tout s'est bien passé Donc évidemment Vous avez quelque chose De plutôt long Mais Si normalement Tout s'est bien passé Comme je l'ai prévu Vous allez voir Que ça peut faire Quelque chose De plutôt Plutôt pas mal Donc alors On démarre On va voir Ce qui s'est Bien fonctionné Hop Et voilà Nickel Ça a très bien fonctionné Donc vous voyez Vous pouvez faire Une manière plutôt stylée D'obtenir vos objets Donc ça vous êtes pas obligés Evidemment Si vous préférez La manière traditionnelle Vous faites comme vous voulez Mais bon moi J'ai trouvé ça Il y a pas longtemps Et je trouve ça plutôt stylé Donc voilà Bah Je pense que je vous ai tout dit Sur les événements Et les pnj Donc les événements Évidemment peuvent vous servir A bien d'autres choses Par exemple Donc vous avez vu La téléportation Et tout ça Ils peuvent aussi servir Lors de mapping Comme je vous montrerai Lors du tutoriel Sur la carte du monde Évidemment Parce que la carte du monde C'est quelque chose Voilà Et Bah Je pense que c'est tout Ce qu'on peut dire Pour le moment Écoutez Au niveau Event Et pnj Là je pense que Je vous ai dit Le maximum Donc évidemment On parlera Bien sûr Des interrupteurs Des variables Et tout ce qui s'ensuit Dans des prochains tutoriels N'hésitez surtout pas A aller les voir La prochaine fois Donc bah en tout cas Moi j'espère néanmoins Que ce tutoriel Vous a été utile Voir même très utile Dans la création De votre propre jeu Pokémon Bien entendu N'hésitez surtout pas A mettre un petit pouce bleu Sous la vidéo Si jamais vous avez des questions N'hésitez surtout pas A poster un commentaire Ou si jamais vous avez Des suggestions Des astuces Comme ça Histoire que moi aussi J'avance un peu Voilà Et puis bien entendu Si vous ne l'avez toujours pas fait N'hésitez surtout pas A aller vous abonner A ma chaîne Sur ce Je vous dis Au prochain tutoriel Et salut tout le monde Sous-titrage ST' 501